Edgar Bory bonjour bonjour un spectacle qui a simplement comme titre Garneau Bory et s'est présenté à l'outremont et à l'outremont quelques jours et j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire autour de ce spectacle parce que Michel Garneau c'est un gros morceau un gros morceau moi je savais gros mais je ne le connaissais pas à l'époque où le metteur en scène en France avec qui je travaille depuis quelques années me propose des textes de Garneau pour monter un spectacle finalement donc j'ai commencé à lire de bord en bord on m'a demandé de réécrire des musiques sur ces textes qui avaient déjà été mis en musique et en chanson donc ça prend la permission de l'outreur pour faire ça et du créateur j'ai pris mon courage à deux mêmes j'ai appelé Michel Garneau qui m'a reçu à bras ouverts qui m'a permis de changer des mots parce que c'est ce que je voulais pour les mettre en bouche qui m'a permis de remettre des mélodies sur certains de ses textes et qui m'a en plus demandé de l'attendre entre guillemets trois semaines pour qu'il me réunisse des textes de son cru même m'en écrire peut-être des nouveaux parce qu'il me connaît moi je ne connais pas étrangement ici il savait qui je suis à écouter mes affaires et là il ça va être des mots qui vont plus de coller à la peau puis à la bouche puis tout ça donc de long on a amorcé la préparation d'un spectacle avec un fil conducteur j'ai imaginé toutes sortes d'affaires en ramassant les textes qui me parlaient le plus et puis finalement je me suis rendu compte au bout de la ligne quand les mettant par ordre chronologique ça donnait Michel Garneau je fais une petite parenthèse mais il n'a jamais écrit quelque chose qui n'a pas vécu m'a-t-il confié donc Michel a été un bon vivant un amoureux de la chair de toutes les sortes et de l'amour et amoureux du texte puis de la parole puis de la poésie puis donc dans l'histoire des textes se succède de l'idée de profiter de la vie au maximum comme être humain en chair et en os et tranquillement dans la vieillissure s'en aller vers apprendre à respirer calme vivre de la poésie finalement et les dernières années de sa vie moi j'ai eu la chance de le côtoyer les cinq dernières années de sa vie Michel est décédé dernièrement donc il était vraiment dans l'écriture tous les jours et tout ce qu'il attendait c'est de continuer à s'émerveiller devant les associations de mots d'idées qui mènent à l'émotif en fait parce qu'on est tous des humains pareils on a tous vécu à peu près les mêmes affaires avec des dégâts chaque côté des dommages collatéraux différents pour un pour l'autre mais l'humain est l'humain Michel était humain et sa poésie n'est pas une poésie d'élite c'est pas une écriture qui te laisse sur le carreau en disant qu'est-ce qu'il a dit j'ai rien compris ou tu dois bien qu'il y a certains de ses textes qui sont plus complexes dans la forme et tout ça ceux que j'ai choisis c'est plutôt du langage de tous les jours c'est en québécois en plus c'est un québécois qui n'est pas un joual qui est un beau québécois et il a des images fabuleuses donc on a mis ça tout d'un bout avec alternance chanson texte dit et c'est une rencontre avec un public qui est tout autour de moi on est à peu près maximum 100 personnes sur la grande scène de l'outrement le rideau est fermé les gens viennent sur la scène avec moi et ça a été créé comme ça le spectacle on l'a déjà donné à quelques reprises à l'outrement à trois quatre cinq reprises mais aussi partout en tournée puis là ce sont les trois dernières représentations de cet univers qui a complètement changé après deux ans d'arrêt il y avait toute une dynamique de mise en liberté de la part du metteur en scène qui a complètement basculé ceux qui l'ont déjà vu qui vont revenir vont voir qu'ils vont entendre peut-être les mêmes mots mais ils comprendront pas comment ça se fait que ça a pu basculer autant et donc c'est une autre présentation visuelle ou physique sans accessoires c'est du sol et gobelets en fait c'est ça c'est mon manteau ça c'est mon téléphone cellulaire on connaît on a connu marc favori seul donc alors voilà ce projet là vient de de ça et ça a été une rencontre extraordinaire michel m'a donné toute la confiance quand un bonhomme de même dont tu lis le parcours te dit regarde je suis honoré que tu fasses ça quand quelqu'un comme toi vient me voir moi pour prendre de mes mots puis les ramener à la vie il dit que c'est ce que tu veux que je te dise de plus mon oui à taboy et l'oeuvre que je connais de toi est une oeuvre que je qualifierais d'intime c'est à dire que tu pourrais être seul avec une personne dans une pièce avec bon pas grand chose qu'un café puis une proximité et c'est là que je sens que tu as toujours été très confortable c'est ce que c'est l'image de ton spectacle gardien c'est à dire que ça a été tout le premier le metteur en scène lui qui a senti ça comme toi m'a mis une spectatrice à une table au coeur de cette scène là il m'a mis une table juste devant moi puis il m'a dit tu t'adresses à elle et tu t'assoies devant elle 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 est choisie au hasard dans la salle et on lui dit vous allez avoir une place exceptionnelle donc tous les gens sont assis un peu comme dans un chapiteau de cirque autour mais il ya deux tables au centre de la scène et il ya elle qui est assise là et moi dans la première version je m'assoyais et je parle avec elle qui est complètement muette qui peut faire tout ce qu'elle veut et peut se lever parce qu'il ya quand même des c'est l'histoire d'un gars qui essaie de retrouver sa blonde finalement qui a perdu sa blonde puis qui est en amour avec la vie qui est en amour avec l'amour puis qui finalement se met à prendre un coup puis bon dans le fil conducteur on sent tout ça donc cette femme là ne s'attend à rien et moi je découvre un visage d'une ancienne potentielle blonde à qui j'essaie de reconter fleurette finalement avec les mots de garneau et dans la nouvelle version le grand changement il ya plus de table il ya plus de spectatrice chacun des spectateurs présents devient mon interlocuteur ou mon interlocutrice ma job c'est de regarder chaque spectateur au moins une fois dans les yeux pendant le spectacle donc la spectatrice imaginaire reste là mais c'est dans ma tête parce que finalement c'est l'élucubration d'un gars qui prend un coup un peu peut-être qui aime fêter mais qui parle à sa blonde ou il ya tellement de place où tu es pas là alors qu'avant il il a il lui donnait un focus à une personne le public pouvait regarder cette personne à réagir maintenant on l'imagine et c'est ce qui est très très fort ce qui est je viens de faire deux enchaînements là puis je suis très heureux de cette nouvelle version ça me donne encore plus de liberté parce qu'elle peut être partout musicalement c'est acoustique c'est oui c'est à dire qu'il ya pas de moniteur sur scène pas de micro sur pied rien qui ressemble mon musicien un petit peu dans l'ombre en arrière qui m'accompagne mais qui est quand même très très important parce que je m'adresse quand même à lui par moment mais rien n'est puissant il ya des haut-parleurs cachés partout j'ai un micro de caché ici ça c'est sûr je peux donner quelques secrets mais le spectateur ne sait pas que c'est amplifié c'est juste pour être capable de parler moi j'ai toujours des testés au théâtre c'est surtout le théâtre alcan qu'on a tout connu où les gens sur scène se font des confidences mais disant elle dit moi toi ce secret là toi tu vois ça à télévision que tu dis voyons alors qu'au cinéma on est tellement habitué au cinéma aujourd'hui que si je parle à une personne de près sur scène avec 100 personnes autour je vais lui parler comme ça je faisais écoutons tu étais où toi le chat il me crie après il dit où ce qui est ma blonde si je parle comme ça les gens m'entendent pas donc ça prend ce petit trucage où il ya des petites boîtes de sons cachés partout qui font que quand je me déplace à gauche le son vient plus de l'autre donc les gens personne même des gens du monde de la musique ne se rend compte que je suis sonorisé mais pour marier l'instrument clavier guitare multi-instrumentiste de jean-françois qui fait de la base aussi et des percussions pour saisir toute la finesse ça prend un système de son puis pour la voix d'un chanteur ça prend un petit polissage qu'on appelle du river pour parler français de la réverbération pour donner une espèce de d'ampleur de grandeur de soutenu à la voix et c'est donc le sonorisateur coupe cette réverbération là quand je parle et finalement tout le monde est heureux tout le monde comprend chacune des syllabes d'ailleurs aussi c'est ça qui est important et aussi elle garde profondeur parce que quand on se colle taille à michel garni ça prend aussi de la profondeur et tu la possèdes écoute c'est le théâtre outremont les dates déjà c'est les 9 10 et 11 mars ça s'en vient à 20 heures convaincu qu'il reste des billets parce qu'on n'a pas encore le réflexe d'aller au spectacle on pense que c'est encore fermé et là c'est ouvert oui c'est ça donc là les gens qui sont là seront là on va être heureux on n'a pas besoin d'avoir des salles comme pour être heureux les gens qui sont là c'est ce qui va compter regardé merci beaucoup merci merci à bientôt